Je n'ai pas revu de film de Vigo depuis des années. J'ai vu une ou deux fois La Talente, peut-être deux ou trois fois. J'ai vu à propos de Nice, j'ai vu Zéro de Conduite, je pense, quand j'étais enfant ou adolescent. Je me souviens exclusivement de la scène fameuse de la bataille d'oreillers avec les plumes qui voltigent. Et à propos de Nice, il me reste deux plans successifs, je crois, sur un homme qui bronze, qui se fait bronzer, qui s'expose au soleil et qui est d'abord une peau normale. Et puis dans le plan suivant, il est tout grimaçant et il est devenu noir. Je ne sais pas pourquoi cette image m'a frappé et c'est à peu près tout ce qu'il me reste du film. Quant à La Talente, je me souviens évidemment du personnage tatoué de Michel Simon. Et beaucoup moins des deux acteurs principaux, sauf une scène quand la jeune femme a quitté son jeune mari et qu'ils sont l'un et l'autre dans une sorte de montage parallèle, esselé et je crois, me semble-t-il, que lui, en pensant à elle, il se masturbe. Ce qui, évidemment, à l'époque, était quelque chose d'assez audacieux, même si, évidemment, c'est un gros plan sur son visage et qu'on ne voit rien. Ça m'avait frappé et ce qui me reste de tous ces films, c'est le sentiment de liberté et de plein air. Je crois que ce côté plein air était, au fond, assez rare à l'époque. Il y avait Renoir qui, peut-être, mais sauf que chez Vigo, il y a quelque chose de solaire, même si La Talente est un film de brume, plutôt. Quelque chose, en tout cas, où on sent, on sent l'air qui passe. Voilà, et c'était, les films de l'époque étaient surtout des films de studio, des films avec des décorateurs, des grandes décorateurs, des choses comme ça, etc. Et ça, cette sensation de légèreté, de plein air, c'est quelque chose que, je crois, qui a imprimé la marque de Vigo dans le cinéma et qui fait aussi que, dont se sont inspirés ensuite, évidemment, les cinéastes de La Nouvelle Vague et d'autres. Voilà. La Nouvelle Vague et d'autres